Alors ça c'est pas un loup comme on croirait, c'est un chien, un chien loup, généralement dans la race des chiens récemment croisés, enfin des chiens bergers allemands croisés avec des loups il y a une soixantaine d'années qui ont donné la la race des bergers tchécossovaques, et puis ça c'est un chien classique, très anciennement croisé et donc beaucoup plus calme, beaucoup plus doux, et donc en réalité génétiquement les deux, et même avec le loup, il y a très peu de différences, contrairement à ce qu'on croit, on a l'impression que le loup c'est complètement différent des chiens, non pas du tout, le loup c'est que simplement l'ancêtre de tous les chiens, et puis par contre s'il n'y a pas beaucoup de différences génétiques, il y a une grosse différence morphologique, c'est à dire qu'on a des chiens complètement différents les uns des autres, on a des tout petits chiens, d'énormes chiens, et ce qui explique que jusqu'à l'arrivée de la génétique, et en particulier de l'ADN, c'était impossible à comprendre, c'est à dire que les grands biologistes comme Darwin, comme Lorenz, se sont trompés, il y a tellement de races de chiens, il y en a presque 400 maintenant, qu'ils croyaient que les chiens étaient un mélange d'espèces de canidés, c'est à dire le chacal, le loup, etc, le renard, et puis en réalité, on le sait par l'ADN, ça vient uniquement du loup, du seul loup, du loup gris, le loup commun qui est en Europe et en Amérique, et puis ça a été tellement modifié qu'on a toutes les formes possibles, on est arrivé même jusqu'à, pour le chien, les chiens classiques, on est arrivé dans ces 400 races à faire non seulement une différence de 1 à 100, c'est à dire que vous avez des chiens qui sont 100 fois plus gros que d'autres, mais en plus, on est arrivé dans les cas extrêmes jusqu'à 200, et ça, ça n'existe pas dans la nature. D'ailleurs, au point de vue comportemental aussi, ils sont complètement différents, par exemple, par l'ADN, c'était impossible de savoir par la morphologie seulement ce qui était commun aux loups et aux chiens, c'est à dire que ça a clarifié tout le système, c'est à dire que par exemple, la morphologie, on a par exemple le berger allemand qui est très proche, non pas du loup comme on croit, mais qui est un chien tout à fait classique, qu'on a copié, si je puis dire, avec, il a des habits de loup si je puis dire, il ressemble à un loup, par contre le Pékinois qui est très proche du loup, et bien lui, il a génétiquement le fond qui est celui d'un loup, il est très proche du loup, et par contre, on l'a tellement modifié dans la morphologie, qu'il est complètement différent et qu'on ne le reconnaît pas, donc si on n'avait pas eu l'ADN, la génétique, on n'aurait pas pu le savoir, et donc c'est trop récent toutes ces histoires, il y a 20 ans seulement qu'on comprend là-dedans, et d'ailleurs ce n'était pas étudié, c'est trop compliqué le loup et le chien. Et puis d'autre part, il y a une différence écologique terrible, c'est à dire qu'entre un chien et un loup, c'est deux mondes complètement différents, le loup, sa vie dans la nature, ça se débrouille tout seul, c'est sauvage, alors que le chien, ça a été complètement modifié par l'homme, et ça ne dépend que de l'homme, donc il n'y a quasiment pas de chien dans la nature, il y a des dingos, c'est à dire des chiens qui ont été amenés par les premiers occupants de l'Australie, les aborigènes maintenant, et puis ils ont amené des chiens qui sont repartis dans la nature, et comme il n'y avait pas de problème, c'est à dire qu'ils étaient, il y avait des animaux, ils se sont ré-ensauvagés, et ils sont devenus les dingos, qui sont dus maintenant, soit une espèce nouvelle, soit un chien modifié, mais en tout cas, c'est complètement nouveau, et par contre, le chien, il est donc, il ne peut pas se débrouiller tout seul, et même, c'est la proie du loup, c'est à dire que si vous mettez dans une, actuellement, s'il n'y avait pas d'homme, et bien probablement, les chiens seraient mangés par les loups.